... Connaissez-vous la ruche qui dit oui ? Le concept s'installe peu à peu au Finnois. L'idée est de mettre en relation producteurs et consommateurs via un site web. L'initiative existe déjà en Europe et à La Réunion. Ici, c'est Audrey et Mahéata qui sont à l'origine du projet. Sophie Ghebel les a rencontrés. C'est à la Presqu'île, chez une agricultrice bio, qu'Audrey et Mahéata commencent leur tournée à la recherche d'adhérents au concept. Dans ces 7 hectares, Françoise cultive plus d'une dizaine de variétés de fruits et légumes. C'est donc une aubaine pour nos deux co-responsables de ruche puisqu'il s'agit ici de mettre en relation producteurs et consommateurs via le site web qu'elles géreront elles-mêmes. Le principe de la ruche, c'est fait aussi pour libérer du temps pour l'agriculteur et c'est un outil de liberté pour lui, mais aussi pour les consommateurs qui vont être libres de faire leur course via internet, de pouvoir aller chercher auprès d'une communauté bienveillante ces produits. Un panel de produits très diversifiés puisqu'il s'agit non pas seulement de promouvoir le bio, mais aussi les petits producteurs de viande, de poisson ou encore de produits transformés. Tout cela bien sûr dans le respect du développement durable. Les prix seront légèrement plus chers, mais il ne faut pas oublier l'essentiel, une relation de confiance avec votre producteur. C'est vraiment le stade ultime du raccourcissement des circuits. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir un retour, que j'ai d'ailleurs souvent, parce que depuis qu'on étiquette et qu'on impose des stickers, souvent les consommateurs nous appellent en disant « Oui, on est tombé sur vos produits, qu'est-ce qu'on est content que vous ayez fait ça ? » C'est quand même relativement revalorisant de travailler dans ce contexte-là. En Europe comme en France, les ruches ne se comptent plus. Presque 700 existantes depuis 2011. Le concept a du succès, notamment chez cette petite famille venue en vacances au Fénois. Inscrite depuis deux ans sur le site français, elle a pleinement conscience des bienfaits du circuit court. « Se nourrir autrement, dans des systèmes comme ceux-là, qui respectent les producteurs, la terre ou chacun, et au même niveau, il n'y a personne qui domine un autre, il y a un équilibre. Et pour moi, c'est l'essentiel en fait. » Fin de la visite des jardins cultivés de Françoise, on apprend qu'elle s'est inscrite à la ruche qui dit « Oui ». Un concept qu'Audrey et Mahiata espèrent démarrer d'ici la mi-février. Cinq producteurs ont déjà adhéré au programme.